Christophe, 52 ans, policier français. J'ai commencé à perdre mes cheveux vers 48 ans. Et comme j'ai toujours eu les cheveux longs, j'ai eu du mal à accepter de ne plus avoir mes cheveux longs. A partir de 48 ans, en regardant certaines photos récentes, j'ai commencé à percevoir une cicatrice sur le front. C'est à ce moment-là qu'il a fallu que je prenne une décision de faire une greffe de cheveux. Dès la décision prise de me faire une greffe de cheveux, la difficulté était de trouver une clinique capillaire sérieuse. Comme tout le monde, génération Internet, j'ai beaucoup cherché à travers diverses questions que je me posais sur Internet. Et j'ai trouvé chez Air Palace de nombreuses vidéos de genre tutoriel qui expliquaient et qui savaient mettre à l'aise les futurs clients. En cherchant une clinique sérieuse, à travers tous ces tutoriels Internet, je me suis arrêté à Air Palace parce qu'après les premiers contacts téléphoniques, j'ai vu que les coordonnateurs parlaient français. Ça m'a mis tout de suite en confiance. Et au cours des échanges, ça me paraissait être un critère très important. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois le médecin qui allait m'opérer, accompagné d'un coordinateur hongrois qui lui parlait français, j'ai tout de suite senti que je n'avais plus besoin d'avoir peur. J'ai compris que je pouvais avoir toutes les réponses à toutes mes questions. Et je ne me suis pas trompé puisque l'intervention qui est arrivée 4 mois plus tard s'est passée de la même manière que ce qui m'avait été expliqué. Naturellement, j'avais quelques angoisses pour la première intervention, notamment celle d'être raté ou d'avoir trop de cheveux, pas au bon endroit. Le jour de l'opération, avec mon angoisse, je me suis présenté chez Air Palace, mais elle n'a pas duré longtemps puisque j'ai à nouveau rencontré le coordinateur et le médecin, ceux-là même que j'avais rencontré à Paris. Donc, tout de suite mis à l'aise par ces visages familiers, je me suis rendu compte que le cadre très cosy se prêtait à la détente. Et même si c'était une opération importante pour moi, je n'ai finalement pas ressenti une véritable angoisse à laquelle je pensais. D'ailleurs, très rapidement, lors de l'accueil, on est bien reçu. Une hôtesse vous amène un petit café. Alors, quand vous avez dit ne buvez pas de café, on n'a pas pensé à boire un café dégâts. Et lorsque vous êtes sur le lit, au début de l'opération, on vous propose de la musique ou un film. Et ainsi, vous êtes totalement détendu. Il ne reste plus qu'à attendre de sortir. Lorsque l'opération est terminée, vous êtes un peu gêné parce que vous n'avez plus de cheveux et puis vous avez quelques croûtes. En fait, quelques croûtes, quelques petites taches de sang avec le gros pansement sur la tête. Donc, c'est le côté un petit peu négatif de sortir de la clinique avec ce gros pansement sur la tête et d'aller vous précipiter jusqu'à votre chambre d'hôtel. Mais au bout de quelques heures et passer une bonne nuit, le sang s'arrête de couler et finalement, vous pouvez rentrer à Paris, à l'aéroport, en regardant les gens dans les yeux sans être gêné. Après tout, c'est un peu la mode d'être chauve parfois, pour certains. Lorsqu'il a fallu choisir la clinique capillaire, l'étranger s'est tout de suite imposé pour plusieurs critères. D'abord, parce qu'en Hongrie, à Budapest, on y trouve un vrai savoir-faire en termes de technique. Ensuite, parce que la clinique Air Palace, à Budapest, nous avons des coordinateurs qui parlent français, qui vous accueillent aussi en France et qu'on retrouve à Budapest. Et enfin, le tarif, bien sûr, le tarif des interventions est deux fois moins cher qu'à Paris. Et notamment, quand on sait que le prix du cheveu à Paris est à plus de 2 euros, lorsqu'on vient ici, on l'a à un peu moins de 1 euro. Donc, on fait d'énormes économies sur 2 000 cheveux, c'est 2 000 euros. Donc, quand on passe à 4 000 cheveux, on fait autant plus d'économies, sans compter le voyage touristique à Budapest, qui, à mon avis, vaut le coup également. Après l'opération, on attend des résultats. Et là, il faut être patient. Mais la patience, ça va payer parce qu'au bout de 4 à 6 mois, on retrouve enfin des vrais cheveux qui poussent de manière plus dense. Et au bout de 9 mois, à 12 mois, là, oui, on voit du vrai résultat. on retrouve cette sensation de chevelure, j'allais dire, bien dense. C'est l'effet recherché. Donc, la patience, ça finit par payer. Après ma première greffe, en 2013, le résultat était tellement parfait que je suis revenu en 2015 et encore aujourd'hui en 2018 parce que, malheureusement, certains cheveux continuent à tomber. mais en tout cas, si je devais à nouveau revenir, ce sera forcément chez Air Palace parce que le résultat est au rendez-vous. est-ce que vous avez à nouveau ? Merci. – Sous-titrage FR 2021